Donc toutes ces problématiques aussi, soulignez-vous, d'où la revue, mais voilà, il faut favoriser ces initiatives et tout, ça passe par l'État, je vais faciliter aussi l'accès pour lancer ce genre d'initiatives. Un entrepreneur, c'est un point important, l'État m'a insisté sur cette question, c'est sur l'entrepreneuriat, parce que le développement d'un pays, il faut d'abord développer le pays par ses ressources humaines. Ressources humaines, comme tu dis, c'est comme tu dis, c'est comme Alamin Senghor, c'est la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, peut-être 100 francs, peut-être 100 millions, mais l'entrepreneuriat dans l'Afrique, c'est très difficile. Moi, je prends l'exemple du Sénégal. Nous avons trouvé une société, une autre, entre deux semaines, mais si on les travaille avec six mois, la société, parce qu'on n'a plus marseillais, on n'a plus rien d'argent, on n'a plus rien d'argent. Seulement, on a perdu les points, on peut attendre les points, on peut attendre, on peut essayer de gagner un peu, on peut investir pour pouvoir pouvoir investir, c'est vrai. Comment faire prospérer cet entrepreneuriat et surtout pousser l'entrepreneuriat. c'est peut-être qu'on a lancé en juin, je suis la fondatrice, donc nous avons fait nos propres moyens, parce qu'on va avec nos propres moyens, parce que l'épilogue c'est une structuration, organisation, parce que nous avons lancé un an après, deux ans après, alors qu'au début, c'est une étape, il faut qu'on puisse structurer, qu'on puisse organiser, peut-être qu'on puisse éviter, d'où l'incubateur, il faut accompagner surtout les jeunes, parce que les jeunes, ils veulent lancer, mais ils ne savent pas par où commencer, surtout les jeunes, les accompagner, et surtout un programme de mentorat, pour réussir notre entrepreneur, au moins on peut orienter les jeunes, il y a une difficulté, on peut faire face, il y a une difficulté, comment faire pour en sortir, etc. Est-ce qu'il y a une occasion pour peut-être exposer, vous savez, plus de visibilité, par exemple ici au Sénégal ? Alors ici au Sénégal, oui, ça avance petit à petit, on essaie de participer aux événements, surtout, pour plus de visibilité, et puis voilà, on est là, chez vous, donc on espère qu'on aura l'occasion de plus élargir la visibilité. Est-ce que ça vous arrive parfois, il y a le temps d'étudier le développement africain en quelle sorte, le continent en tant que tel, surtout dans le cadre économique, surtout parce que, comme il y a un petit développement économique, quand on sait que par exemple, il y a eu une crise, on a vécu récemment avec la Covid-19, avec entre autres, donc crise, surtout dans le continent africain, certains coups d'État, est-ce que cela ne peut pas impacter, justement, notre évolution économique, si ça n'est pas bien sûr, l'Union monétaire, justement, peut-être pouvoir sortir le continent, surtout les pays touchés par cette crise, soit par la Covid-19, soit par des coups d'État qui voient l'économie. Effectivement, alors, l'Afrique, c'est une terre riche, on a beaucoup de ressources, donc coups d'État, il faudra déjà analyser qu'est-ce qui a provoqué ces coups d'État, déjà. Déjà, une mauvaise distribution et répartition des richesses, souvent les problèmes, moins. Effectivement. Je suis riche de nous, au plan sous-sol, il y a des ors, il y a des diamants, mais il y a des entreprises exploitées d'or, mais il y a des mauvaises répartitions. Oui, donc, je me dis, sur un point de vue économique, il faut voir l'Allemagne provoquer les retards de développement afrique. Donc, pourquoi c'est pour l'État ? Si, si, si. D'où la revue, chaque fois, nous suivons l'actualité aussi. Donc, nous nous proposons déjà, pour éviter même des coups d'État, nous nous exploiterons notre capital humain. Moi, déjà, par la formation, voilà, par le mentorat, nous nous accompagnerons à travers ces incubateurs, parce que les incubateurs, nous devons compléter la formation supérieure. Au moins, nous pouvons initier rapidement dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des activités d'écoles, mais peut-être qu'il y a des activités d'acquérir une école, comme comment entreprendre, qu'est-ce qu'il faut pour entreprendre, etc. Donc, ce sont des bases. Moi, je me dis, il faut une réforme structurelle, qu'il y a des racines pour pouvoir aller vers le développement. Sénégal, 2019 ou bien 2012, selon Aled Nidia, bien sûr, il y a un candidat à la présidentielle de 2024. Il dit que, si nous faisons connaître, il y a un moment, peut-être qu'il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment, il y a une différence, l'évolution, l'âme, justement, c'est ces 12 ans de gouvernance du président Magissat. Est-ce qu'il y a un moment, peut-être, il y a un moment, peut-être, il y a un moment, peut-être, il y a un moment, peut-être, justifier la crise économique dans le Sénégal, ou bien c'est tout à fait le contraire. Selon, justement, l'expert qui est en face de nous. Alors, déjà, il faut tenir en compte les chocs exogènes. Crise du Sénégal, pandémie de Covid. Donc, nous, on est des pays pauvres. Des pays pauvres, entre guillemets. On est riches, mais on est des pays pauvres. Donc, il y a un impact, parce que, comme il dit, nous avons des problèmes, parce que même l'Europe, l'Amérique, ils ont subi les mêmes problèmes. Donc, nous, répercussions, nous, nous, d'où l'augmentation des dettes publiques. D'accord. C'est une jeune consultante en finance, gouvernement, risque et conformité. L'étude, l'étude, l'émotinaire, en fait, c'est cette semaine de l'Afrique des solutions. Parce que, souvent, on voit l'Afrique plus comme l'Afrique des problèmes, ou l'Afrique des crises, l'Afrique des difficultés. C'est pour, surtout, nous, nous sommes des entrepreneurs. Nous, nous sommes des conseillers. Il y a un exemple, nous, nous, de mettre en exergue, pour justement, nous dire, nous, 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 nous aimons qu'il est pour nous, 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 nous. ne pas faire comme un tel peut-être qui est parti avec 3500 ou 10 000 francs mais qui aujourd'hui a réussi un goût est ce que l'on vient de mettre en exergue l'on est en exergue déjà avec cette revue et puis un projet d'effroi sous format vidéo d'ailleurs comme ça parce qu'à venir peut-être ils ont pas donc ne pour sensibiliser les voilà afflits finir d'idem africain ou pour richesse il suffit juste n'a qu'un million de camphine a déjà aussi établi aussi monnaie l'art jure aussi ce cheveux monnaie faciliter aussi pour que nous gagne déjà ce secteur informel du secteur formel mais il facilite aussi l'accès au financement surtout parce qu'au moins problème bigana financement et puis voilà donc une autre problème le secteur privé voilà ce qui ne se sent peut-être pas forcément impliqués alors que développement alors qu'ils sont moorenais qui base effectivement sénégal comment se porte le sénégal si c'est disquisse en tant que pour courrier moutil wallou tu vois le gouvernance sur un look bonne gouvernance en france financière du une humaine n'est qu'on dit c'est sénégal bon bataille alors nous m'a dit c'est sénégal c'est je pense qu'on peut le voir les jeunes sont désespérés parce que d'ailleurs c'est un c'est un fait donc ça veut dire qu'est-ce qui pousse j'ai mis d'emblée ils n'ont pas d'emploi ni de nidiane le fait école de master master 2 après ils n'ont pas d'opportunité donc moi je me dis qu'il ya beaucoup de choses il ya cette volonté un parce que voilà et qu'on n'aura pas le souci mais qu'on l'applique mais correctement aussi est-ce que l'on n'a pas dit c'est unique et un culbateur social vision à que l'innovation bilham talent n'encore voilà alors incubateur bi ça regroupe plusieurs activités sont son activité principale c'est comme on en parlait tout à l'heure c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets à impact donc tout ce qui est compagnie manme google ans c'est ou alors qu'elle ne bouge l'ancé une amante et de mon bouge l'eau bouge de l'étude de marché c'est là mon investisseur sénégal donc nous on t'accompagne pour faire l'étude de marché l'étude de faisabilité constituer ce business plan jusqu'au jusqu'à la phase lancement à l'eau d'une structure et d'une amour de diapel et on n'a rien 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 n'a donc mon nom est une cour activité avec d'autres parce que c'est une association on part de nos propres moyens donc avec d'autres volontaires ils vont venir avec leurs expertises n'y ont fait qu'il est spécialisé en informatique qu'ils n'ont de fabriquer l'ancé en informatique comme notre conseiller c'est dans certains domaines et beaucoup d'autres et s'il y a une activité aussi moins vous de mettre en place un projet qui va avoir un impact environnemental parce qu'aujourd'hui c'est le sujet d'ici impacté ou non en afrique mais comment s'il y a déjà en libye à que ce qui se passe au maroc donc mignonne et ce sera des sujets d'ici cinq ans et vous ramenez ça va nous impacter donc comment c'est déjà par octroyer des des lampes solaires dans les villages reculés déjà au moins ça va participer à l'écologie et et puis ni de ce village d'un signe donc tout ça ce sont des projets je suis un ambition à l'ennemi un pour pour que nous monnaie dévoilé ce news signerait au canon et on espère que j'ai qui vous accompagne aujourd'hui est-ce que l'état sénégalais est ce que n'est pas encore donc finalement il ya une seule volonté une volonté c'est une propre moyen voilà c'est une expérience c'est possible mais personne nous accompagne voilà accompagner les faits parce que taille bon il y a des structures il y a une tâche où tu vas le que financer les jeunes par exemple il y a des réfugiés je me disais il y a des structures qui venaient pour la formation des jeunes tout le monde est l'office national de la formation professionnelle il y a des structures qui font une fetech mais il y a des fonds d'un côté nous nous dirons comme d'air nous nous dirons le financement mais nous 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 dirons que le financement peut être un peu plus important pour nous même sur ce côté financement aussi proposer des solutions par rapport à l'état parce que finalement c'est pas obligatoire comme on est que pécunier comme on est que c'est ça n'est pas obligatoire ni plus à l'on le fournit pas matériel sale samedi et puis vous êtes à mon abonné du haïdnoye peu c'est mais voilà qui on a fait état par état pour une visibilité sur aussi son avancement et qui d'une monnaie suivante et à donner un changement d'ici six mois ou d'ici un an donc tout ça ce sont des ensembles de solutions on a réfléchi à ça d'ici l'incompte peut-être fait une montre de transposer ici pour au moins en continu parce que d'octroi et financement aussi il ya des personnes qui n'ont pas accès à ça oui nico jacques aussi qu'il est jeune et d'arra aussi ça n'a pas qu'est ce qu'il faut comme minimum financièrement pour ouvrir son son petit business comme on dit ça dépend se lancer dans l'entrepreneuriat non je demande à la peut-être spécialiste sur ce plan qui à ma expérience à m'une ligue et maintenant moi jeune je prends 500 me prend de votre petit gare est-ce que ce 500 me prend la bémédié du coup de guédi de gare peut-être fort m moussa m'a dit là mon ne me juge le dara peut-être et surtout tu m'en ben 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 là comme on a du bon temps le mail mais le mail de maïder moi et moi étude de marché de maire après aussi monde de ces 500 mille bugueux lancer son entreprise après qui démarche et C'est ce que j'ai dit, il faut que l'État devienne intervenir, il faut faciliter ça. Parce qu'il faut lancer sur tout, même avec 60 000, parce que j'ai pris l'exemple d'un monsieur du Côte d'Ivoire. Il est parti avec 60 000 francs et aujourd'hui son chiffre d'affaires c'est des millions. Je pense qu'elle est également dans le même secteur. On a vu d'autres qui sont dans le BTP qui ont démarré à 200 000 francs. Après, il y a une entreprise de BTP. C'est possible, mais il faut que l'on soit dans le BTP. Mais il faut que l'on soit dans le BTP. Est-ce que c'est un conseil pour l'entrepreneur africain et surtout pour que l'on soit dans l'entrepreneuriat ? Alors mon conseil pour l'entreprendre, il faut beaucoup d'aptitudes. Commencer par les moyens du bord et puis Tamit Bosbo, Amès aux bénéfices, Boko Gaou, Boko Gaou dépenser et réinvestir encore. Bonnec à l'aise financièrement. Donc l'ol c'est important. Aussi, la formation aussi, d'investir si ce bord. Parce que l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de choses. Et puis qu'il se lance parce qu'il faut se lancer pour savoir. Et puis il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des obstacles. Parfois ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi, etc. Mais toujours patience et résilience pour arriver au bout. Malheureusement, au Sénégal, je pense que c'est la patience qui fait parfois défauter l'étude. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois le mieux. Mais il y a un investissement qui n'ont jamais. Puisque je pense qu'il manque de patience. Peut-être, 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 peut justifier quelque chose. Peut-être, peut-être, pousser les jeunes d'aller en tout cas à mer pour chercher l'Eldorado. Mais si on a une chose, c'est que je pense que c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Il y a un des autres. Il y a un des autres. Il y a un des autres. En 2012 et 2014, il y a un des 40, il y a un des 34%, surtout dans le continent africain, avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que l'Eldorado, l'étude là, d'accord, le résultat est gagné là. Mais est-ce que l'Eldorado, ça se sent, pour à ce qu'on a un des autres. Par exemple, quand on prend le Sénégal. Nous sommes en 2014, en 2010 et en 2019. Le taux de pourcentage de la pauvreté est 40%. Il y a un des 34%. Mais est-ce que les Sénégalais, il y a un compte en 2010, en 2019. Sauf, est-ce que nous nous sentons exactement le taux de pauvreté ? Madame, il y a des critères où vous basez-vous pour cette étude-là ? Alors, ces études, ce sont des études qui sont données par la banque mondiale ou la FMI. Donc, c'est basé sur beaucoup de critères, peut-être le niveau de vie, etc. Après, il faut tenir en compte, ça c'était de 2012 ou 2010 jusqu'à 2019. Après, il y a eu la Russie. Après, il y a eu Covid. Donc, actuellement, on ne peut plus donner ces chiffres. Sénégal, en 2022, a connu un déficit de, je pense, approximativement de 6% de l'ONU, mais là, ils sont à 4%. Donc, là, actuellement, on ne peut pas dire qu'affaire Bikini. Même si tu viens et tu vois réellement la réalité de ce qui se passe, ça ne coïncide pas à ce qui se passait entre 2010 et 2019. Le budget pour 2024, c'est approximativement 7000 milliards, si je me trompe. Budget. Budget. Budget, voilà, budget, c'est qui est budgétisé. 7000. Oui. D'accord. En tout cas, merci, Fatoumata. Ciao. Fatoumata. C'est encourageant, en tout cas. D'accord. Il y a des possibilités. D'accord. 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 Noti. D'accord. M'�� maintenant je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits par exemple pour enregistrer cette structure ça serait en 48 heures peut-être qu'il y a l'aide de l'éducation de l'éducation de l'éducation donc c'est peut-être plus côté information côté sensibilisation mais surtout moi sénégalais, j'ai une structure de l'éducation mais j'ai une structure de l'éducation mais je n'ai pas de soucis à l'éducation je n'ai pas de soucis à l'éducation je n'ai pas de soucis à l'éducation je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de soucis à l'éducation je me suis dit au Nicaragua sans se trouver de la situation le jeune qui est un vendeur de téléphones portables l'homme vende ses téléphones le reste de la cause certains n'ont pas l'éducation de la banque c'est parce que les personnes qui ont un peu plus importants Alors que l'État doit être votre régime, de sorte que si l'État s'appuie à 100 francs, peut-être qu'il s'appuie à 100 francs, mais il faut que l'État puisse prendre son téléphone, et qu'à un an, il s'appuie à 100 ou 200 francs. Il faut nécessairement que l'État puisse également accompagner. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, puisque l'Incubateur, c'est important. En tout cas, merci à elle et d'encouragement. Merci aussi à vous autres. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Je m'agrande C'est parti Par des projets Ce sont les mots Les gens se trouvent Les gens ont des clients Les gens n'aideront Alléslord Tous aux libertés Tiens j'éverbaux Ce sont des besoins C'est음�k ou Nez lever Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada